Cela dit, on a entendu Hernan Lossada en ouverture de ce bloc. C'est la première fois qu'il pouvait reconduire une formation partante. Oui. Première fois de la saison. Dans cette optique-là, je trouve ça intéressant qu'il se réjouisse de ça, mais qu'en même temps, là, tu as deux matchs contre Toronto. Il faut que tu fasses tourner en championnat canadien. Après ça, il faut que tu refasses tourner en MLS. Exactement. Quel message est-ce que tu trouves que ça envoie? Parce que là, c'est comme si on parlait des deux côtés de la bouche. Moi, je me replace en tant que joueur. Pour ça, je te pose la question. Merci. C'est vrai que j'ai été un petit peu... Quand j'ai écouté sa conférence de presse en direct, ça m'a marqué en tant que joueur et je me suis rappelé à ce que moi, je vivais lorsque je voyais ses déclarations. Pourquoi? Parce que lorsque tu es titulaire et que tout se passe bien, écouter ce type justement de commentaires publics te donne l'impression que tu vas jouer quoi qu'il arrive lorsque tu es amené à être titulaire avec l'entraîneur. Mais la réalité, c'est que tu as un groupe de 23, 24, 25 jours à gérer. Et lorsque moi, j'étais en situation où je sentais que je jouais un petit peu moins ou qu'un joueur prenait ma place à une situation donnée, là, l'entraîneur te donnait une indication qu'il a trouvé son 11 et que ce n'est plus la peine de s'arracher pour la suite de la compétition comme il faut parce qu'il a déjà son équipe en tête. Et la communication qu'il donne à l'extérieur, c'est que j'ai déjà eu des équipes dans l'équipe et je sais qu'il va jouer avec qui, etc. Et c'est réglé. C'est un petit peu le ressenti que j'ai eu en l'écoutant. Ça m'a un peu pas heurté, mais l'essentiel, c'est qu'il arrive à retourner dans le vestiaire et à avoir un discours tout autre auprès des joueurs, de leur dire, guys, c'est l'émulation qui va faire la différence. On a beaucoup de matchs à enchaîner aussi. On a le championnat canadien qui est là, à Toronto, qu'on doit jouer, etc. Il a dit, il faut le souligner, il a quand même dit. C'est exactement ça. Tout le monde va être concerné. J'ai de la rotation à faire. Et pour moi, c'est vraiment plus ce type de message que j'ai envie d'entendre quand je suis joueur que de dire que j'ai déjà mes systèmes préférentiels qui sont réglés. Il y a des équipes dans l'équipe. Pour la première fois, je peux enchaîner avec mon équipe, l'équipe que j'ai en tête. Ça, c'est des messages qui peuvent être difficiles à entendre quand tu es remplaçant et que tu n'es pas amené à commencer les matchs.